L'opposition politique Zéphirine Diabré s'est entretenue hier avec la coordonnatrice du système des Nations Unies au Burkina. Les deux personnalités ont parlé de développement en général et de sécurité en particulier. Reportage Roger Bebamba, Draman Dadia. Metsi Mateta, je suis le chef de file de l'opposition politique Burkina B. Elle est la coordonnatrice résidente du système des Nations Unies au Burkina avec Zéphirine Diabré. Elle est venue parler de la consolidation de la paix au pays des hommes intègres. On a plutôt parlé du dossier qui concerne ce qu'il faut faire pour que le Burkina Faso fasse créer les conditions d'une paix durable. Et à ce sujet, on a un peu brossé les thématiques, l'actualité d'aujourd'hui, notamment la situation sécuritaire qui préoccupe tout le monde. On a aussi parlé de l'importance qu'il y ait une cohésion nationale, que tout ce qui se fasse, même autour du sujet que vous débattez, de la réconciliation, que cela soit fait dans un cadre qui permettra que la finalité soit l'unité nationale. Au chapitre du développement, les deux personnalités ont évoqué la nécessité d'impliquer les jeunes à tous les niveaux. On a également parlé de l'importance d'impliquer les jeunes parce que nous savons aujourd'hui que nous sommes en Afrique, dans un continent où la jeunesse constitue quand même le point essentiel de nos pays. Et il est important que les jeunes puissent avoir des opportunités pour participer dans la vie aussi bien sociale, économique que politique. Les Nations Unies accompagnent le Burkina dans plusieurs domaines, dont la paix, la démocratie et le développement.